C'est comment un jour férié chez nous ? Ça brosse Toujours, toujours Ah putain, il n'y a pas de jour férié chez Classique Et non, mais ça payera Écoutez, ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi Bon les amis, nouveau format de vidéo Ça fait un petit moment qu'on voulait mettre en place le podcast Donc ça y est, on s'est dit que c'était l'occasion de se lancer avec un petit FAQ FAQ, oui, qui a été demandé sur Instagram On a eu pas mal de questions Du coup, on va commencer à y répondre gentiment Et cette vidéo a introduit d'ailleurs ce nouveau format Parce que nombreuses personnes nous ont dit que nos vidéos sont très cool Mais qu'on a un lieu incroyable et qu'on ne l'utilise pas Donc je pense que ça va être cool ce petit format Où on va pouvoir aborder plein de sujets Recevoir des invités Bien sûr Qui vont pouvoir d'ailleurs même mettre leur voiture dedans Enfin, il y a plein de choses à faire Et je pense que c'est encore une phase de test On va bien voir si cette vidéo vous plaît Le but de cette première vidéo, ça va être de remettre un petit peu en contexte Parce qu'on avait balancé des questions dans nos stories Instagram Et c'est vrai qu'il y a encore pas mal de gens qui ne savent pas réellement Voilà, on fait de la pièce détachée Il y a un bar, il y a un lieu, un shop Je pense qu'on va clarifier un peu les choses au fur et à mesure Bah clairement, et puis c'est surtout aussi pour ça que sur Instagram c'est compliqué entre les voitures Après t'as un burger, après t'as des bières, après t'as un t-shirt C'est vrai que pour toi c'est un truc hyper dur à gérer, enfin pour nous en fait On est quand même ciblé sur certaines choses Ça va sur le même chapitre, on va dire Le voiture est le bas, il est le bas Et puis après ça part dans... Ouais, le lifestyle, c'est un vrai lifestyle quoi Il était pas bien ce coup ça Non, j'aurais pas dû l'enlever, c'est tout On va pouvoir attaquer ce premier podcast du coup avec la FAQ Donc vous avez été nombreux à répondre sur Instagram Alors on n'en va pas toutes les faire forcément Il y avait un peu des questions un peu... voilà Je vais t'en poser une, je te passe l'iPad et puis chacun répond son tour Je pense à un truc qui peut être pas mal Bah tiens la première je vais la poser à Sam Salut les gars, à quand un nouveau projet comme l'E30 ? Alors l'E30 c'était un gros 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 projet assez poussé dans tous les sens d'ailleurs C'est vrai que ça fait un petit bout de temps quand on pense à faire un nouvel Shoka On n'a rien ouais Et voilà c'est toujours en question de temps, budget Enfin les mêmes pointes que tout le monde pose avant de se lancer dans un projet Bah c'est ça, il y a quelques trucs dans les tuyaux Mais c'est encore costa de projet Enfin il y a déjà une base qui est plus ou moins là Mais voilà on ne peut pas trop se déballer de ce que... Vous avez vu comme ils disaient rien ces bâtards là Mais si, non mais... En fait c'est vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué Non mais il y a des projets, il y a eu des projets en amont qui ont été déclinés comme la 700 On peut en parler hein Bien sûr, bien sûr Il y a eu des idées de base, après c'est vrai qu'il n'y a pas de gros véhicules pour l'entreprise Même si on sait que c'est vital pour les stands, pour les shows etc C'est vrai qu'il y a des choses qui évoluent pour chacun On est tous en train d'essayer de se faire une monture, enfin surtout les patrons Non puis il est sûr que nous la E30 elle nous a beaucoup apporté Donc c'est vrai que là ça fait bientôt, bah ça va faire une année qu'on ne l'a plus Il faut m'avoir ton idée Et que du coup bah c'est vrai que... Ouais je pense que ça met un petit creux quand même Tu sais les gens ils t'identifient par rapport à ça Ils deviennent te voir par rapport à ça Donc c'est vrai que d'avoir un show car... C'est clair C'est clair, même le nombre de clients qui viennent ici en demandant Bah elle est où le 30 tu vois C'est sûr que c'est en cours Après moi pour entre guillemets ma défense C'est que c'était la voiture qui nous représentait Mais c'était ma voiture personnelle Et moi c'est très dur de jongler entre faire un show car pour la société Et en même temps j'ai d'autres projets de véhicules personnels Et puis comme tu dis c'est un show car Après ça vraiment ça condamne le véhicule à être qu'en expo en fait Enfin la tienne voilà Bah ça ça sera un très bon sujet aussi par la suite C'est euh... Où est la limite du show car là Où est la limite Parce qu'en fait après ouais après c'est un truc que tu roules pas Ça condamne un véhicule C'est sûr C'est compliqué Allez je te passe l'iPad pour la deuxième question Allez C'est compliqué cette question Alors Vous arrivez bien à tourner financièrement parlant Alors ça c'est une grande question Oulala Ça c'est une très grande question C'est vrai que de nos jours Entre guillemets Vivre de sa passion c'est compliqué Ouais Surtout qu'en fait nous Le Un truc Beaucoup oublie C'est que bah on est clairement à Foua Val d'Oiseau On est à 5 km de la frontière suisse Et donc t'es à 5 km d'aller prendre ton SMIC à 4500 balles Here comes the money Here we go Money talks Here comes the money Donc quand tu vois des petits jeunes autour de toi qui ont tout juste 20 ans et puis qui prennent 5 tickets en face et qui peuvent acheter des apparts, faire des crédits pour des grosses caisses, ça démoralise encore plus pour nous si on était ailleurs dans la France où tout le monde est à peu près au même statut Ça c'est un vrai fléau dans la région Bah même pour toi c'est vrai que t'es là t'es avec nous mais c'est vrai que tu pourrais très bien aller faire de la mise en rayon pour 2 fois et demi ce que tu gagnes Après voilà c'est un choix aussi Vivre de sa passion comme tu l'as dit c'est très compliqué c'est un rêve pour beaucoup de gens et on arrive aujourd'hui à avoir ce train de vie là même si des fois c'est pas facile mais putain la passion quoi Moi pour avoir aussi travaillé en Suisse et bah la seule différence que j'y vois c'est que bah oui j'allais au resto 6 fois par semaine J'achetais 4 paire de chaussures par mois mais et puis c'est tout tu vois Ouais j'ai envie de te dire en ce moment c'est compliqué pour tout le monde Voilà tout a augmenté c'est voilà donc c'était déjà de base c'est pas très simple C'est vrai qu'après votre activité alors faut bien aussi différencier qu'il y a l'activité bar et l'activité pièces détachées C'est vrai qu'il y a la saison creuse quand c'est en pleine saison d'eau chaud il y a très peu de gens qui commandent des Enfin c'est vraiment c'est plus en intersaison ou hiver en fait que ces choses se passent Bah c'est pour ça qu'on reviendra aussi peut-être sur le sujet de pourquoi le bar alors euh... On peut le dire directement Oui on peut le dire aussi après sans trop détailler mais c'est qu'en fait nous on voulait ouvrir un shop physique comme celui-ci Mais par contre comme l'a dit Hugo vu que c'est un milieu où tu as des saisons hautes et des saisons basses Comme il a dit là en ce moment on va être dans la saison plus basse parce que bah les caisses sont sur les chauds Les voitures quand c'est plus de la voiture de collection type origine bah les voitures elles roulent on est l'été tout ça Par contre l'hiver on va avoir des gros devis des grosses demandes pour des caisses qui sont en resto en carrosserie donc là tout de suite ça fait des grosses commandes Donc euh... l'idée du bar pour avoir un shop comme celui-là c'est que le bar c'est quelque chose qui est constant qui est lisse Tout le monde va tout le temps boire des bières que ce soit été, hiver c'est un truc où tu sais que voilà Donc en fait l'idée du bar était surtout qu'il nous couvre toutes les charges de l'IAS local en fait Si je dois répondre en une phrase à la question, oui on arrive à payer nos factures, après est-ce qu'on peut appeler ça tourner et dire que ça tourne ? A quel niveau tu dis que ça tourne ? Ça tourne à un minimum Ça tourne pour faire vivre la société, pour nous payer juste ce qu'on a à payer, après voilà on roule pas sur l'or Mais c'est grâce à tout ce qu'on essaie de mettre en place que peut-être un jour ça fonctionne Donc de toute façon on re-injecte à chaque fois parce qu'on a envie que ça... ça vie, ça change, que ça évolue Il est là l'exemple C'est qu'on aurait pu se sortir tous les deux des salaires un peu plus conséquents et on s'est dit bah non on se sert encore un peu la vie On embauche un gars pour le média, pour Youtube en espérant que ça prenne De toute façon il n'y a rien de facile, si c'était facile tout le monde le ferait en fait Bah oui c'est sûr Donc comme dit Sam, re-injecter de l'argent c'est intelligent Bah moi j'ai bien conscience de la situation aussi et c'est vrai que bah moi c'est un plaisir, c'est un honneur même presque tu vois Donc c'est clair que bah on compte pas les heures et de toute façon il y a un million de choses à faire Entre les montages vidéo Youtube, gérer Instagram, faire la com' un petit peu en interne, les flyers, les trucs C'est très compliqué mais bon bah le but c'est quand même que cet écosystème tout marche en fait Enfin on en revient un peu à ce lifestyle, on fait plus Classic Auto c'est la culture de l'automobile J'allais dire Stance mais un peu plus large que ça Non ouais c'est Classic, c'est Race Classic, c'est vraiment ouais c'est l'automobile en général Parce que bah on le voit peut-être pas bien mais on a aussi une japonaise dans le shop C'est de la BK Ouais non c'est la mécanique, ce qui tourne autour Donc ça tourne un minimum mais c'est surtout par passion si tout le monde est là en fait Parce que ça n'a pas de prix d'avoir des belles passions comme ça et de se dévouer à fond et Et let's go quoi c'est sûr Clairement Bah allez, next Allez Cette petite question Alors, est-ce que vous pensez un jour élargir votre business vers la japonaise ? Ah c'est quelque chose que... On a de la demande hein ! Franchement il y a beaucoup de demandes et c'est quelque chose que je kiffe Après je ne suis pas un grand grand connaisseur sur les Classic Jap malheureusement Après j'avais même fait des petites essais d'autocollant un peu des pièces by night japon et tout Ça peut faire un truc hein mais... Il ne faut pas oublier non plus que chez Classic c'est à la demande C'est-à-dire que nous on est experts, enfin vous êtes spécialiste en véhicule allemand Mais si demain il y a, je dis une connerie mais s'il y a un client ou un client du bar qui vient vous voir avec une Miata Il cherche un kit spécial vous pouvez quand même le trouver non ? Quand c'est de la pièce tuning comme ça, il n'y a pas de problème C'est qu'en fait nous on a des fournisseurs chez qui on se sert qui eux font toutes marques Donc forcément si quelqu'un vient avec une jap pour des combinés filetés Des trucs, ça c'est déjà arrivé C'est universelle C'est des trucs où ouais, tu vois, vu qu'on est revendeur MTS, BC Racing, KW Eux font pour toutes les marques donc le mec veut une paire de combinés, on arrive à lui fournir tu vois Le mec il vient avec, je sais pas, une Datsune de 40Z Il dit, je veux le joint de la poignée, de la baguette de machin, en pièce originale Putain là les fournisseurs... Ouais je sais pas où de commencer à regarder Faut diguer de ouf et après bah est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas mais... Bah c'est ça et puis tu vois encore comme on dit c'est qu'on est passionné automobile en général Donc moi l'autobus japonaise j'adore ce qu'ils ont fait des trucs vraiment de ouf C'est clair Mais par contre, il y a des modèles à parler comme ça, je vais même pas savoir de quoi il parle tu vois Et en fait d'avoir un client, alors je dis pas qu'on connaît tout sur les allemandes Mais d'avoir un client en face de toi qui te dit j'ai telle auto en phase 2 Ouais Je vais même pas savoir c'est quoi la différence entre une phase 1 et une phase 2 tu vois C'est clair que pour être professionnel il faut maîtriser à fond son sujet C'est sûr Donc bah comme pour beaucoup de choses, il vaut mieux en faire moins mais faire bien que vouloir tout faire et que ça dérape tu vois Et un autre point qui est assez intéressant je trouve aussi c'est que bah tout ce qui est jap, déjà le prix de marché pour certaines pièces c'est rien à voir Déjà les gens ils plaignent plein par rapport à des prix sur des pièces bien mais va chez les jap tu payes 2000 euros au temps phare Et du coup je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont déjà en place depuis des années surtout en France il y a pas mal d'importeurs Bah il y a plein de gens qui sont en place spécialisés que dans certaines choses même nous dans notre domaine à nous Par exemple nous on a beau se dire qu'on fait que les allemandes mais tu vois on en fait tellement peu que je vais dire on en fait pas De pièces Herculette donc Cox, VV Parce qu'en fait il y a des mecs qui sont spécialisés que dans les moteurs refroidis à air Donc qui font que de la Cox, du VV, du 1881, enfin toutes ces VV allez on va dire pré-70 quoi, pré-80 Donc nous on reste sur notre truc vraiment surtout la pièce tuning allemande, années 80 Voilà, on le fait bien Que des clear-tail dans ma team Ça c'est notre ami Loïs qui avait posé ça Qu'est-ce qu'il dit ? C'est même pas vraiment une question en fait Il dit on est d'accord que c'est toujours la même qu'on regarde bosser Donc il parle évidemment de Noir Eden Voilà, de loin, Noir Eden La télé detailing qui est juste là-bas Parce que c'est vrai qu'en fait beaucoup nous disent Il y a eu ça aussi hein, des gens de passage Ils disent ouais le bar il ouvre qu'à 17h Et puis en fait ils nous voient là, on est en train de tourner sur nos ordis, sur le téléphone Alors qu'à côté on est en train de passer le karcher sur des voitures Faire des polishes, des trucs vraiment manuels, compliqués Et en fait il y en a qui pensent qu'on ne travaille pas en fait Donc Loïs a fait ce petit clin d'oeil quand il est venu laver sa voiture Parce que justement on était là et puis on l'a regardé en train de nettoyer sa caisse Alors, prochaine question à toi messieurs La prochaine voiture sauvée de casse sert à quoi ? C'est bien visé hein, c'est bien visé hein C'est laquelle qu'on va mettre à la case surtout Alors, c'est pas moi qui gère le porte-monnaie, c'est les patrons Mais c'est sûr qu'on a vu que les petits projets bulles comme ça, ça plaisait vachement à l'autimate Et puis même pour nous, alors ça prend beaucoup plus de temps à tourner Il y a pas mal de facteurs à gérer Mais c'était quand même super sympa avec le Denis National Et puis, bah je sais pas, je pourrais pas savoir Par contre on en revient sur la première question C'est qu'il y a des projets pour les trois personnes ici même Maintenant... Après ouais, c'est vrai que la vidéo de l'Apollo a vraiment plus ce sauvetage de la casse Je pense qu'un jour on vous fera une vidéo d'ailleurs de cette fameuse casse où on va Qui est vraiment à 5 minutes d'ici C'est quelqu'un qui a énormément de contacts Et qu'il y a des gens qui savent pas quoi faire Ils veulent même pas vendre une voiture parce qu'elle est défaillante D'ailleurs ça aussi, ça sera un bon sujet Vendre une voiture en 2023, quel calvaire Et euh... Non mais c'est vrai, il y a tellement de procédures de machin Voilà, il y a des gens comme le propriétaire de cette Polo Parce qu'elle a été pas parfaite Qu'elle passait peut-être pas forcément le contrôle technique dans l'état Bah ils préfèrent la mettre à la casse Même si elle est roulante avec des papiers Ce qui permet à nous d'avoir des petites opportunités comme ça Heureusement d'ailleurs Mais c'était vraiment là le principe de vous montrer Que pour peu de moyens on peut avoir un petit déli stylé Donc c'était vraiment le truc de la vidéo Mais on pourrait le faire avec d'autres bases Parce que là-bas à ce casque, comme je disais Il y a vraiment pas mal de caisses qui dorment là-bas Et qui demandent qu'il y a ça Donc euh... Quelle voiture ce sera ? On ne sait pas vous répondre Mais oui, il y en aura sans doute d'autres Parce que c'est la kiff Le truc qu'on a eu aussi C'est qu'on a eu de la chance que la polo C'était déjà vendu sans même qu'elle soit finie Donc ça c'est cool Parce que ce qu'on oublie aussi C'est que bah... Pour faire la vidéo Ça coûte de l'argent Et en fait bah vu qu'aujourd'hui On est encore tout petit sur Youtube Bah Youtube nous apporte pas d'argent Donc c'est aussi pour ça Pourquoi on va jongler sur ce format Talk C'est que toutes nos vidéos aujourd'hui Nous ont toutes coûté de l'argent Euh... Le voyage à Eltrace Les voyages partout en Europe Voilà c'est de l'argent Euh... Monter une voiture comme ça Bah faut avancer la voiture Faut avancer les caisses Ça prend du temps Donc cette idée de Talk aussi Et de un peu remettre la balance Pour dire de... D'avancer sur d'autres projets plus rapidement Et pas dépenser de l'argent A chaque vidéo tournée Ouais Alors ensuite Euh... Allez pour ça D'où vous vient cette passion ? C'est une très bonne question Parce que des fois même moi Je le pose toute seule T'sais... Euh... Je pense... Enfin personnellement On va parler personnellement Ouais on peut chacun faire son petit... Son petit... Une petite bio à l'écran Voilà Donc euh... Mon père déjà Il était mécanique euh... Pas du tout de voiture d'ailleurs Mais euh... Pro lourd Et je pense ouais Le fait d'avoir bah... Garage avec des outils Des machins Des cides et ça Si t'es déjà un peu installé Depuis euh... Très jeune bah Tu vas faire comme tes parents quoi C'est... Je prends ma petite voiture électrique J'étais en train de briculer dessus euh... Cinquante tu vois En mettant des... Des batteries 12 volts Pour aller un peu plus vite Et tout ce genre de conneries Après pour moi c'est vraiment euh... Maintenant aujourd'hui c'est le côté style créatif Et... Le fait que tu peux... Personnaliser un peu ton véhicule dans ton sens euh... Le fait que tu fais ton véhicule pour toi en fait Et c'est une extension de toi Et c'est plus dans cette optique là Aujourd'hui il y a vraiment une appropriation du véhicule Et que chacun vit son lifestyle tu vois Alors il y a les mecs qui vont faire des hot rod Il y a des mecs qui vont faire du gros tuning Ouais c'est ça Et des mecs qui font des choses très... Type mafia ou... Bref, il y a pour tous les goûts mais... Ouais... Et puis le truc que j'aime bien là dedans aussi C'est un peu par rapport au classique aussi C'est... bah... Monter des idées de projet tu vois J'aimerais faire ces caisses J'ai besoin de chercher ça ici, ça là-bas Combien ça va coûter de faire le budget euh... Justement trouver ces pièces un peu introuvable C'est ça que j'aime bien En vrai, c'est vrai qu'on va faire un petit aparté Mais c'est vrai que Sam On va pas se mentir C'est un peu le mec un peu dans l'ombre Mais il a des idées de build fou Non mais c'est vrai Il faut le dire, il faut dire les choses Il a des très bonnes idées Et t'es un peu geek dans ce délire là Ouais c'est... On mettra aussi les différentes montures que t'as eu Tu peux peut-être nous faire un... Un petit listing ou... Bah si tu veux Je sais pas si c'est super intéressant pour vous mais... Bah dites nous Ouais voilà comment faire Ouais non mais on peut en tête Je pense que ça sera aussi un sujet Chacun de toutes les voitures qu'on a eu Parce que bah... Je dois avoir déjà 7 ou 8 actifs Enfin E30 à mon actif Ouais Et ça c'est que l'E30 Il y a eu de l'E28, E34 Ouais il y a eu vraiment... J'ai même tapé un peu dans le Jap Et lui ouais il y a eu vraiment... Du tout autour Enfin une petite chose Ouais ouais Et puis... Ouais je crois peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus Ouais Bonne sujet Et du coup t'aurais ta passion ? Alors moi quand j'ai eu 18 ans J'avais un pote qui s'appelait Johan Et qui avait un 3 saisie coupé Le plus beau Et moi je voulais pas une Clio 2 Campus Du coup j'ai dit mais ça sert à quoi en fait de... Ça sert à quoi de s'acheter une caisse et pas de kiffer ? A quoi ça sert de vivre sans se faire plaisir ? Grossièrement Et du coup à l'époque bah voilà il m'a dit Je lui ai jeté l'EMP en mode mec c'est quoi cette caisse et tout ? Ah bah c'est un E30 Et du coup bah le bon coin tac tac Pis bon bah à l'époque c'était des affaires en or Tu payes ton 3-16 mille balles livrées de Marseilla chez toi Le mec il repart en train machin Et puis bref bah tu découvres ta première BM Et... Et premier assaut Et... Moi ce qui m'a... J'ai toujours fait de la photo vidéo à côté Et avec bah notre ami du coup John John Cachtazi Donc Deka Automobile Albanien Ludwigans Il m'a donné l'opportunité de l'accompagner sur des tracés Des roulages de drift Et moi j'ai toujours aimé un peu l'ingénierie La performance Voilà Et puis surtout tout ce qui est technicité de pilotage Se projeter dans les lignes Trouver les bonnes lignes Se situer dans l'espace etc Les axes X, Y, Z Bref Et puis au fil des années Ben... On voit des petits roulages Des petites montures Et puis après tu vois des grosses caisses Et... Ça devient comme ça Ça roule très fort Et voilà Moi ce kiff est vraiment venu à travers le drift Mais à chaque événement de drift Il y avait toujours ce délire un peu Stance Et à côté tu vois les week-ends entre copains On allait aux rassos Des trucs comme ça Donc plus le temps passe Plus tu vois des trucs cools Et puis après bah faut bien se dire aussi Qu'avec les réseaux sociaux Instagram, Youtube Tu vois énormément de choses Ça donne... Ça donne l'appétit Ça met l'eau à la bouche Jusqu'au jour où on me donne l'opportunité D'être média pour Classic Autorex Non mais c'est vrai tu vois Moi j'ai monté mon label encore machin Et ça a été très rapide Parce qu'au final je suis vite atterri ici Mais... C'est vrai Donc aujourd'hui je suis plus dans le Stance Que le drift Maintenant je fais pas une croix sur le drift Mais... C'est vrai que bon C'est deux univers différents Et... Mais le Stance c'est trop bien Quand c'est bien pratiqué Attention Parce que ça c'est pareil On fera une autre vidéo On clarifiera Et puis bah tu peux faire les deux Carrément Le Next Level est l'exemple parfait La vidéo de dimanche dernier Franchement... Les mecs ils glissent mais dans le sol quoi Enfin bref... On va pas revenir sur ce sujet Et du coup moi Alors moi si je dois dire D'où vient cette passion Bah depuis tout petit J'ai toujours été fou De tout ce qu'il y avait un moteur en fait Et surtout en étant gamin Plus que tout ce qui était Les tracteurs Les engins... Les engins de TP forestiers Tout ce qui était Tout ces technologies hydrauliques Et puis bah j'ai surtout Éter matrixé par Monster Garage Pimp My Ride You've got to Inspire the ride You've got your own hip hop on Alright Now try to open the door Welcome to the inside of your van Tous les jeux vidéo De... Bien sûr Depuis des années 2000 Need for Speed The Night Club Je pense ça fait une grande partie De nos passions aussi Ah ouais T'es devant ton truc Tu mets ton pare-chocs Tes jantes Tu rabaises Tes porte-papillons Ta purge nitro Allez néon C'est vrai que même si c'était pas réaliste Il y a une énorme partie Comme tu dis Samuel Qui se passe bien avant en fait L'adolescence adulte en fait Ah ouais Moi j'étais matrix-sex Même à 10 piges ouais On était tous sur Need for Speed Pro Shift A se faire les plus belles décos possible Du coup bah l'arrivée à 18 ans J'avais vraiment en tête Ce que je voulais comme voiture Je voulais une voiture Avec 4 phares ronds Ca c'était Mais en fait Je regardais pas forcément Que la E30 Je regardais le bon coin Et j'étais donc Bah oui la E30 E21 Et ouais Golf 1, Golf 2 J'ouvre absolument une caisse Avec des phares ronds Ouais Pas forcément que BMW Plus le temps est passé Plus quand même Je me suis un peu rapproché Des gens Qui étaient pro Pro propulsion Ca on va se le dire Même après avec du recul Tu te dis bah toutes les voitures de course C'est comme ça Enfin la propulsion C'est quelque chose qui paraît logique T'as un moteur monté longitudinal Une boîte Une transmission Ca se passe derrière Enfin bref On reviendra aussi peut être sur le sujet Traction propulsion Il y a tellement de choses à dire Que du coup Bah mon choix s'est porté D'abord sur une E21 Que je suis allé voir Et en fait Vu que ça allait être mon daily J'étais vraiment pas chaud D'avoir un carbu en daily Et au final J'ai laissé tomber ça Et je suis passé sur un 3 saisie coupé Et voilà Que j'ai encore d'ailleurs La classe Ouais Et d'ailleurs Bah voilà un des projets aussi en cours Qu'il faudra que je me mette un jour dedans Mais au moins Bah voilà Au moins j'ai récupéré ma première voiture à 18 ans Et ça c'est méga cool Ca c'est trop beau C'est pas tout le monde qui peut faire En tout cas C'est cher Et bah allez Trop sûr Alors Est-ce que vous seriez en mesure De faire des recherches de pièces bien précises ? Alors c'est notre métier C'est exact Comment ça qu'on fait ? Ouais C'est euh On a eu plusieurs cas Bah Des clients qui cherchent Un kit carrosserie très spécifique Ouais mec Ca me fait 4-5 ans que je cherche ça Et j'en trouve n'y le pas Et puis Bah c'est un peu notre boulot D'aller chercher ça pour lui Et euh Souvent Je vais pas dire 100% de temps Parce que ça serait pas vrai Mais je dirais bien 90% de temps On arrive Ouais c'est de sortir des choses Demandées quoi Et puis non Il y a aussi Nous Peut-être la moitié de nos ventes Ce sont justement des recherches Personnalisées comme ça Parce que ça Il y a aussi beaucoup de gens C'est vrai que c'est compliqué De communiquer là-dessus Mais euh Il y en a Ils s'arrêtent à ce qui est Sur le site internet Alors sur le site Aujourd'hui on est à quasi Je sais pas 1500-1600 articles Ouais même plus aujourd'hui Ouais avec Ouais Presque qu'on frôle bientôt Les 2000 en soit Ouais Sauf qu'en fait bah on fait On est spécialisés dans Toute voiture allemande Enfin voilà Je vais pas reciter les marques Mais imaginez le nombre de modèles Par marque A savoir qu'on sait On peut tout faire C'est à dire qu'on peut autant Faire de la pièce tuning d'époque De la pièce d'origine Donc imaginez que Je sais pas si on prend que BM On doit rentrer tous les clips De panneaux de porte De tous les modèles Ouais déjà Ouais Enfin On peut faire une voiture de A à Z C'est le but de pouvoir restaurer Une voiture de A à Z Avec de la pièce d'origine Ou aftermarket Et en fait bah l'onglet C'est quoi contact ou sur demande quoi Et en fait t'es là pour ça Pour nous envoyer des listes Pour nous envoyer des demandes Et bon alors c'est quand même Bien utilisé quand même Mais on ne sait pas que Ce qui est sur notre site C'est vraiment une vitrine Pour justement Donner des exemples en fait Ouais voilà Des exemples Parce qu'on peut pas tout faire Enfin on peut pas tout mettre sur site Je sais pas Il y aura des centaines De milliers de références Après une fois de plus Le petit plus Et l'âme de Classic Autover C'est de participer Et de pouvoir proposer Du sur-mesure entre guillemets C'est à dire que A différence d'un Drift Shop par exemple Alors oui vous allez avoir Des choses universelles Qui se montent de série etc Mais ça fait du sur-mesure Dans le sens Que comme t'as dit tout à l'heure Je veux un kit avec Bah front spoiler, zender, jupe, bbs et arrière machin Et bah c'est du sur-mesure Et du coup vous allez pouvoir le trouver Que ce soit Pareil on peut parler aussi Des roues en 3 pièces Exactement Ouais ça bah pareil Tu peux pas C'est un truc que tu peux pas intégrer sur un site internet Parce que bah Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte C'est monté sur quoi C'est quel entraxe Le mec quel fit il veut Est-ce qu'il veut que les Est-ce qu'il est sur air Est-ce qu'il est en statique Enfin il y a tellement de choses à prendre en compte Que ça c'est des choses qu'on vend Mais sur demande Donc pareil dans l'onglet contact du site internet C'est vrai qu'il faut pas hésiter à Faut pas hésiter à Faut pas hésiter à MP C'est un petit plus de classique C'est comme on disait tout à l'heure Bon on est sur c'est de la passion Et puis bon alors Faut pas s'affoler S'il y a pas de réponse sous les 24 heures Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à Le feed insta et même les mails Ca débite à fond Donc faut pas s'affoler Par contre bah On est quand même Enfin vous êtes en tout cas Je pense aux petits oignons Moi je le vois Par rapport à vos clients Alors c'est jamais facile Il y a plein de choses à gérer Entre les expéditions Ouais c'est clair C'est un vrai La pièce est un job à plein temps De toute façon C'est pour ça que Il manque encore deux Ouais il manque encore C'est facile J'espère que ça arrive Mais en tout cas N'hésitez pas Normalement l'onglet contact du site est là pour ça Mais après voilà il y a les MP Il y a aussi nos numéros de téléphone Si vous voulez juste nous passer un coup de fil C'est vrai que j'en reçois quand même plusieurs par jour Et puis le truc qui est cool aussi c'est que Bah avec le contact en fait Tu commences à parler avec quelqu'un C'est pas juste j'y clique trois fois sur un site Et le truc arrive chez moi Tu vois tu commences vraiment à faire Un lien Un lien avec le client Et puis tu parles un peu plus de la passion Ouais c'est ça Bah quelle voiture que t'as Pourquoi tu... Enfin ça peut aller dans plein de sens au final Mais je trouve ça rendre le truc plus humain Bah ça c'est un milieu ouais Qui est vraiment cool Parce que bah du coup Il y a plein de clients qui sont devenus des potes Qui te... Des bulles qui te paient juste pour une pièce Et puis qu'en fait bah Chaque rassaut où tu vas Tu tapes la bise Tu manges avec eux Ouais c'est trop bien quoi Et une fois de plus le but c'est Comme sur Youtube c'est d'être proche de la commu C'est agréable de se sentir dans le même univers Que d'autres personnes Nous c'est pareil C'est un kiff de voir Bah putain son build à lui Trop cool Enfin bon Ou nos pièces ils ont fini en voiture Enfin c'est super cool d'avoir le retour en fait C'est ça qui est bien Ouais clairement Ok prochaine question c'est Des vidéos slash talk show Avec des débats automobiles En format podcast Ca serait bien Est-ce que c'est possible d'en faire ? Et bah voilà On est là Bienvenue Voilà la première Non non bah c'est vrai que Alors il y a Elle est revenue plusieurs fois Cette question C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui Il va y avoir plein de sujets Plein d'invités D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire S'il y a des sujets qui vous intéressent Vraiment Alors on en a déjà plein en tête Mais c'est vrai qu'on est assez pour faire des Ce format Sur des choses très ciblées Très complexes Très élitistes quoi Des trucs où vraiment c'est précis Et je pense que Voilà n'hésitez pas à poser vos questions Et si on peut en faire un sujet Je pense que ça peut être vraiment intéressant N'hésitez pas à dire quel sujet vous voulez qu'on aborde Ou à l'inverse si vous voulez qu'on invite D'autres youtubeurs Ou des amis Des amis Des mecs On peut penser je ne sais pas Parce que c'est vrai que dernièrement On a pas mal eu de liens avec Elevent aussi Ouais c'est vrai que eux du coup Je pense que ça peut être intéressant De les recevoir aussi Parce que eux ils invitent des gens Mais personne ne Il n'y a pas eu le retour quoi En mode d'où ils viennent Pourquoi ils font cet event Ou d'où vient cette motivation C'est vrai qu'ils sont motivés de ouf Pour faire un event pareil Donc ouais je pense qu'il y a plein de choses possibles Et que ça va être bon pour la suite Toujours pour la culture de l'automobile On va essayer de diversifier ces talk shows Et aborder plein de sujets différents On peut parler de Stance Hardcore Ou de gens Je pense à Hoffmeister Tu vois les amis Oui clairement Voilà qui sont peut-être plus on va dire puristes Ou OEM plus 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 Mais voilà je pense voir peut-être différentes communautés aussi Ça peut être Bah et puis à savoir que quand on dit invité C'est pas forcément invité pour parler de l'invité Qui c'est machin C'est qu'on a un sujet et on a un invité Pour qu'en fait on ait une personne extérieure à nous Qui donne aussi son avis Un débat conceptif C'est vraiment important Parce que nous on a nos avis sur plein de choses Et en fait d'avoir quelque chose d'extérieur Mais heureusement que tout le monde a un avis différent Ça dépend le sujet C'est ça Alors dernière question Allez dernière question Statique ou baguette en 2023 ? Et ben Ça c'est un vrai sujet de vidéo Ouais Le statique est en train de revenir gentiment J'ai l'impression en tout cas Ça j'ai jamais reparti en soi Il est jamais mort t'as raison Il est jamais mort Il y a toujours les puristes du statique Il y a toujours eu deux stratégies maintenant Je pense qu'on va vraiment faire une vidéo Où on va vraiment lister tous les avantages Tous les inconvénients du statique, du baguette Aussi il y a un côté histoire C'est ultra important Moi j'aime beaucoup savoir d'où ça vient Parce que mine de rien Ça fait déjà plus de 50 ans que c'est en place Dans les courses ou des choses comme ça Donc tracer un peu tout ça Et puis ben Peut-être que ça pourrait être l'occasion D'inviter des bons gachos du milieu Pour confronter Des vrais gars du statique Des vrais connaisseurs Ouais On verra Et puis justement Ça pourrait être encore plus intéressant Justement de faire des débats comme ça Où on invite pas un mais deux invités D'ailleurs un pro statique et un pro air Et qu'on ait les avis de tout le monde Et ouais un vrai fight Je pense que ça peut être cool Et je pense qu'il y a plein de sujets comme ça Ça vs ça Fake wheels vs Vraies trois pièces Chacun va avoir son truc à donner C'est clair Et je pense que ouais Ces formats vont être assez intéressants Je pense déjà entre nous toi Parce qu'on vient tellement de Des endroits un peu différents Ouais Je pense déjà on va avoir des opinions Qui vont clasher peut-être un peu Ce serait intéressant Mais avec des invités encore plus quoi J'ai envie de te dire ça Et ben voilà on arrive au bout De cette petite dizaine de questions Pas mal Pas mal Pour une première Je pense que c'est pas mal En tout cas Bah n'hésitez pas A nous dire ce que vous en avez pensé A commenter Nous donner voilà Des idées de sujets pour la suite Des idées d'invités Je pense ouais Ce genre de débat va plaire Surtout voilà Comme on disait Si on fait vraiment des trucs pointus Avec des sources Des images Des trucs vraiment Bah comme on le fait dans nos vidéos Des trucs concrets Pas juste parler sans savoir Pour quelqu'un de novice De quoi on parle Je pense que c'est sympa Ca vous montre aussi l'ambiance Parce que bah une fois de plus Le but c'est aussi de mettre en avant ce lieu Ouais Qui enfin Et on sait qu'il y a pas tout le monde Qui a l'opportunité de venir chez nous Donc en tout cas Bah merci de nous avoir regardé Coq Merci Coq Merci pour ton temps En ce jour férié Mais c'est avec plaisir Nous bah c'est un jour comme un autre Et puis ouais Il faut aller le travailler juste Bah ouais ouais Plein de colis à faire livrer là Plein de colis Le bar ouvre à 17h D'ailleurs bah si vous êtes dans le coin N'hésitez pas Parce que bah on fait pas que de la pièce On est aussi là Des grosses canettes Pour vous accueillir Et puis passer un bon moment Pour vous accueillir Passer un bon moment C'est tous les jours Mardi au samedi 17h 21h le bar Les mercredis soir Les soirées burger Non et puis bah Ce qui fait plaisir C'est que bah Tous les jours on a des nouvelles têtes Et en ce moment On a pas mal buxé les vacances Il y a pas mal de gens dans le coin Qui sont pas du tout d'ici Et qui sont juste en vacances Ou deux passages Et qui s'arrêtent Là on a une grosse équipe Alors des mecs plus dans la Jap Mais qui sont venus de Tours De Dijon Donc non ça vient de loin Et ça fait plaisir en fait Même des anglais Pour te dire Y'avait un coup d'anglais J'étais bon Ils sont montés à Amorzine Ah bah oui Ils sont passés là Le mec il fait de la VEV Donc non trop bien La magie des réseaux sociaux quoi Donc les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain Allez bonzaï Bisous Ciao Ciao Super Super ai